Bienvenue sur Mémoire de Territoire, un instant de découverte de différents talents, un souvenir des acteurs de notre région, une trace qui doit servir de mémoire, une présentation des acteurs de notre territoire, un instant de découverte avec Découverteau. Bonjour Alain Cochet, bienvenue sur Mémoire de Territoire, le podcast de l'association Découverteau. Alors on s'est vus là il y a quelques jours et tu nous avais raconté un petit peu ta vie dans la Vallée des Éclusiers et surtout tu avais commencé à nous parler de ta vie de forestier en nous parlant justement de ta connaissance du cerf, des cervinés en règle générale et du coup on s'était promis de se revoir pour aller un peu plus loin là-dedans pour que tu nous racontes un peu la vie de ces cervinés, comment ils vivent, puisqu'en fait nous par définition on les voit quasiment pas, sauf justement comme tu dis quand ils passent devant la voiture et du coup toi tu as eu la chance de les suivre, de voir comment ils vivent dans la nature. Alors si tu pouvais nous raconter tout ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous intéresserait. Oui, bon ben rebonjour à tous, ravi de vous retrouver, j'espère que c'est un sujet qui vous intéresse. Donc allons ensemble un peu plus loin dans cette vie de ces animaux qui vivent dans nos forêts, qui sont là tout près, qu'on voit rarement, sauf des fois la nuit, quand ils passent devant votre voiture, dans les phares, mais ils sont là, ils sont là, à côté d'eux. Alors il faut savoir que le cerf est une espèce grégaire. Grégaire veut dire qu'il vit en arde, regroupé. En général, les biches vivent ensemble, avec à leur tête une biche meneuse, qu'on appelle une biche meneuse. Il faut savoir que la biche meneuse, qui est la chef, la chef du troupeau, qui emmène la arde un peu partout, est toujours forcément une biche suitée. « Biche suitée » veut dire qu'elle a un franc, qu'elle est avec un franc de l'année qui la suit, parce que dès que la biche n'est plus gravide, qu'elle ne met plus au monde un franc, elle perd son statut de biche meneuse. La biche meneuse mène sa arde sur son territoire. Son territoire, il est environ de 600 états. 600 états en forêt, chez nous, à peu près, dans les Vosges du Nord. En sachant que les Vosges du Nord sont un territoire relativement pauvre au niveau nourriture, c'est quand même un milieu assez acide, avec relativement peu d'espèces, de plantes, qui permettent de nourrir beaucoup d'animaux. Donc, cet arde de biche qui est faite de cousines, de tantes, de filles, de sœurs, c'est toujours une arde familiale, qui vit ensemble, menée par cette biche meneuse sur son territoire. Il faut savoir que les études qui ont été faites sur le territoire d'études de la Tipeire ont prouvé que, quand vous regardez les points des animaux qui ont été marqués avec des colliers GPS, donc où on peut suivre, au jour le jour, le déplacement des animaux, les 600 hectares du territoire d'une arde de biche sont squattés sur une période d'à peu près un an sur chaque mètre carré. Il n'y a pas un mètre carré du territoire qui n'a pas été visité sur une année de vie de l'arde. Alors après, il faut bien s'imaginer que la nuit, les animaux ont ce qu'on appelle des zones de gagnage où les territoires se mélangent, où les animaux d'une arde qui sont sur un territoire donné vont aller se mélanger avec d'autres animaux parce que c'est là qu'il y a de l'herbe, c'est là qu'il y a de quoi manger. Mais dès que les animaux retournent le matin très tôt vers leur territoire, ils retournent sur leur zone, c'est indéniable. Les animaux sont fidèles, fidèles à leur zone territoriale. Alors vous allez avoir sur une zone comme celle de la réserve de la Petite-Pierre qui fait 2700 hectares, donc vous divisez 2700 hectares par 600, 600 fois 2 ça fait 1200, fois 4 ça fait 2400, ça fait à peu près 5 à 6 arbres de servidés qui vivent sur ce territoire en même temps. Dans une arde, il peut y avoir entre 5 et 10, 12, 15 biches. Après, quand les conditions peuvent être difficiles en hiver, on peut assister quand vraiment les animaux sont en période de disette et en mal de nourriture, on peut arriver à des regroupements de ardes qui se rassemblent en hiver de 30, 40, 50 individus pour exploiter l'ensemble du territoire parce qu'ils ont du mal à trouver sur le leur ce qu'il leur faut. Maintenant, vous parlez de quoi ? Alors là, tu nous parles justement des biches et les serres. Tu nous avais dit qu'il y a le même nombre de biches que de serres. Oui, alors effectivement, j'ai oublié de préciser ça. Il faut savoir que dans la nature, les choses en général sont bien réglées et dans les naissances, il y a ce qu'on appelle un sexe ratio équilibré. C'est-à-dire qu'il y a en général une naissance d'un mâle pour une naissance d'une femelle. Donc en général, dans la reproduction de l'année, on a autant de mâles que de femelles. Mais où sont ces mâles ? Où sont-ils passés ? Alors, quand ils sont fan, air et dagué, c'est-à-dire dagué, vous l'avez compris dans ce que j'avais expliqué un peu plus avant dans une autre émission, ils sont dans leur deuxième année, ils sont toujours encore dépendants de leur mère. Ils vivent encore avec la mère. Il faut savoir que la biche a en général avec elle son fond de l'année qui vient de naître et celui de l'année précédente, qu'ils soient mâles ou femelles. Si c'est une femelle, c'est une bichette. Si c'est un mâle, c'est un dagué. Mais il vit encore avec sa mère, avec la harde, dans leur territoire. Après, quand il devient deuxième tête, le mâle, tout doucement, est évacué de la harde et repoussé par les biches et part à l'aventure vers d'autres lieux. Alors, il faut savoir que... Comment vous l'expliquez comme ça par micro ? Vous avez une zone qu'on va appeler une zone territoriale de biches où, allez, sur un grand territoire de 3 000, 4 000 hectares, vous avez des biches vivantes. En plusieurs hardes, en plusieurs territoires, les mâles commencent, à partir de la deuxième tête, d'être évacués et vont quitter cette zone qu'on appelle zone noyau dans laquelle vivent les biches et vont être évacués vers les périphéries. C'est souvent des petites forêts, des forêts communales, voire éventuellement des zones de halliers, de pruneliers, voire même en plaine, en campagne. Ils n'ont pas forcément besoin d'énormes territoires, mais ils se cachent et ils deviennent des fantômes qu'on ne voit plus. Ils sont cachés toute la journée dans des zones où personne ne va, qui va aller se promener dans des haies de pruneliers qui piquent personne. Et donc là, les cerfs sont couchés et sont tranquilles. Et là, ils sont alors aussi sous forme de groupe ? Non, là, ils sont plus ou moins... Alors, il existe ce qu'on appelle des arbres de mâles. D'accord. Avec, bien souvent, à leur tête, un cerf un peu d'expérience, un cerf un peu plus vieux, et puis qui utilise ce qu'on appelle un cerf-valet. Alors, ce terme me plaît beaucoup parce que le cerf-valet, c'est un jeune cerf que le vieux cerf va envoyer en éclaireur. C'est-à-dire que quand cette bande de mâles qui vit ensemble pendant toute l'année, avant, bien sûr, qu'on soit arrivé à l'époque du Ruth, le vieux cerf qui est le plus malin et qui est le plus expérimenté, avant de sortir le soir dans la plaine ou aller manger ou aller sortir à découvert, il envoie en éclaireur ce cerf-valet qui va être son espèce de sous-fifre, un peu comme les rois de France avaient à l'époque des gardes du corps qui sortaient en premier. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et ce cerf qu'on appelle Valet, et les chasseurs le savent très bien parce que quand ils veulent tirer un vieux cerf, ils savent que quand ils voient sortir le jeune cerf, qu'il faut bien sûr attendre, attendre encore que tout d'un coup arrive le vieux papa. Ouais. D'accord. Ouais. Et donc du coup, on a quand même ces deux mondes, en fonction de la sexualité de l'animal, ces deux vies complètement différentes. Ouais, complètement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le mal n'a, dans sa vie, sur une année, n'a qu'un seul but, c'est de se préparer au mieux pour être au top niveau pour le Ruth. C'est-à-dire être le plus en forme possible, avoir la meilleure ramure possible, la meilleure corpulence possible, la meilleure réserve de graisse possible pour être prêt pour ces trois semaines ou quatre semaines de joute à l'époque du brame. Et pendant toute l'année, ces cerfs seront complètement perdus à l'écart dans des endroits où personne ne les voit où on ne les rencontre pas où on ne peut tomber sur eux qu'éventuellement la nuit au hasard d'un détour avec la voiture et ils ne sont là que pour manger, ruminer, digérer, faire de la viande, faire de l'énergie, faire du bois, faire le plus beau trophée possible parce qu'on n'a pas parlé de ça encore, mais il faut savoir que, je vous ai expliqué que les cerfs perdez donc leur bois tous les ans. Donc, les plus vieux cerfs perdent leur bois à peu près fin janvier, début février. Les plus vieux, hein. Je vous parle là de dixième, onzième, douzième tête. Donc, douze ans, treize ans de vie. Ensuite, progressivement, c'est les plus jeunes qui perdent. Ça va de mois en mois. Mars, c'est les cerfs adultes. Avril, les cerfs un peu plus jeunes. Mais ça va jusqu'au mois de juin pour les daguées qui perdent leur bois à peu près au mois de juin. Mais, une fois qu'ils ont perdu leur bois, le but, c'est de reconstituer leur ramure et d'en faire une nouvelle encore plus forte. encore plus belle, encore plus puissante. Donc, imaginez qu'un cerf, un vieux cerf qui a perdu sa ramure au mois de février va avoir six, huit mois devant lui, avant le rut, pour refaire une ramure complète impressionnante qui va intimider ses collègues pour être le cerf de place au moment où il faudra l'être quand le rut va arriver. D'accord. Oui. Donc, c'est en fait, c'est vraiment le... Puisque les plus anciens le perdent le plus tôt, en fait, ils auront une ramure plus grande parce qu'ils ont plus de temps pour le construire. Oui, parce qu'évidemment, il faudra plus de temps pour faire de l'os, pour faire des matières minérales, pour faire... Alors, pour ceux qui savent un peu, je sais que parmi vous, il y a des chercheurs de mues, vous adorez ça, et vous êtes des fanatiques, dès le mois de février, à aller arpenter la campagne pour trouver les mues des cerfs qui sont tombés au sol. Plus le cerf va être d'importance, c'est-à-dire onzième, douzième tête, il va être douze corps, quatorze corps, seize corps, je ne sais pas. Ça dépend... Alors, il faut savoir que le nombre de corps n'a rien à voir avec l'âge de l'animal. Quand on parle d'un cerf dix corps, ça ne veut pas dire qu'il a dix ans. Ça n'a rien à voir avec ça. Dix corps, c'est qu'il a cinq pointes de chaque côté de son trophée. Cinq pointes à droite, cinq pointes à gauche pour un dix corps régulier. Pour un douze corps, il en aura six à droite, six à gauche. Pour un quatorze corps, il en aura sept. Après, on parle de cerfs irréguliers. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir sept à droite et cinq à gauche. Mais l'intérêt du trophée, il est juste le plaisir soit de celui qui va aller récupérer les mues dans la nature et qui est heureux, ravi de trouver une mue et de la ramener à la maison et de la stocker dans son grenier. Ou alors, il peut être également le plaisir du chasseur qui va tuer l'animal au moment du rut et puis d'avoir le trophée exposé au-dessus de la cheminée. Ça, là-dessus, moi, je n'ai pas d'avis particulier. À chacun son bonheur là où il le veut. Oui, d'accord. Et alors, là, on vient d'apprendre vraiment beaucoup de choses sur la vie de ces animaux. C'est vraiment quelque chose de fantastique. Je pense qu'on va s'arrêter là et ce serait bien qu'on se revoie de nouveau assez rapidement parce que, justement, dans leur vie, il y a cette fameuse période de rute. Oui. Et là, ce serait bien que tu nous racontes ça à la fin de ces quatre. Alors, je te remercie et puis, je te dis à très bientôt. Avec plaisir. Un instant de découverte avec Découverto. Un instant de découverte de différents talents. Un souvenir des acteurs de notre région. Une trace qui doit servir de mémoire. Une présentation des acteurs de notre territoire. Un instant de découverte avec Découverto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?